Bienvenue à tous sur le podcast d'Anglais en France et ses journées linguistiques Anglais en France et FLE en France. Bonjour pour cet nouvel épisode d'Anglais en France, c'est toujours moi qui parle, Nixon. Et ce matin, pour cet nouvel épisode, je suis accompagné de Wendy et j'espère que vous trouvez ça beaucoup intéressant parce que Wendy, c'est une femme qui a une famille d'accueil ici à l'anglais en France. Donc, elle accueille étudiants, jeunes, moins jeunes aussi. Et ouais, elle a beaucoup de choses intéressantes qu'elle veut partager avec nous. Donc, on commence. Est-ce que Wendy, tu peux te présenter un peu? Oui, bonjour Nixon. Je m'appelle Wendy Parrott. J'habite en France depuis 30 ans. J'ai élevé mes quatre enfants ici dans le Lot. C'est juste à côté de Vazarak, là où se trouve le centre de formation. Et ouais, donc quatre enfants, c'est beaucoup. C'est une des raisons qui t'as, le fait qu'il y avait beaucoup d'enfants, c'est une des raisons qui t'as choisi de devenir une famille d'accueil. Parce que tu peux nous raconter comment t'es devenu une famille d'accueil, le processus. Oui, donc, oui, les enfants grandissent. Et finalement, quand ils sont partis un par un de la maison, je trouvais la maison un peu vide. Et après, j'avais une amie qui prenait les cours d'anglais avec Anglais en France, qui m'a dit qu'ils cherchaient les familles d'accueil en stage d'immersion, en anglais. Et donc, je me suis proposée pour devenir famille d'accueil. Et est-ce que je peux te demander, maintenant tu fais part de, tu aides anglais en France pour accueillir étudiants, jeunes et moins jeunes. Et comme tu prépares ça, tu as un plan dans la semaine, ou bien comme tu accueilles cet étranger. Non, pas étranger parce qu'ils sont français, mais comment tu les accueilles? Oui, en fait, les adultes, ils arrivent le lundi soir après les cours. Donc, je prépare toujours les menus pour la semaine. Et je vois s'il y a des festivals dans les villages aux alentours. Et je vois s'il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour les jeunes ou pour les adultes. Mais en fait, quand ils arrivent, on voit assez rapidement leur centre d'intérêt. Et comme ça, je peux préparer des choses à faire pendant les soirs, pendant la semaine. Et c'est très intéressant ça, parce qu'on peut voir comme tu interagis avec tous les gens qui t'accueillent. Et est-ce que je peux te demander si le fait d'accueillir cette personne, tu te donnes quelque chose aussi en termes de valeur ou bien de skill? Est-ce qu'ils te enseignent aussi quelque chose? Ah oui, parce que comme ils viennent de partout en France, j'apprends beaucoup de choses sur leur façon de vivre, leur travail. Ils ont peut-être des traditions dans leurs régions qui sont différentes de ce que j'ai appris en Versailles. Et donc, c'est très intéressant de faire les échanges de cultures comme ça. Et quels sont les aspects plus intéressants d'accueillir cette personne, Wendy? Ça peut être aussi jeune et moins jeune. Est-ce que tu peux faire une comparaison? Ah oui, avec les plus jeunes, donc les jeunes en prépa, j'aime beaucoup quand ils parlent de leurs projets, leurs envies. Ils sont très motivés, ils sont très positifs. J'aime bien parler de leurs ambitions et de leur avenir. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai élevé quatre enfants, donc ça continue un peu le parcours. Et pour les adultes, c'est très enrichissant en fait parce que j'apprends sur leur parcours de vie qui est normalement en France. Moi, j'ai beaucoup voyagé, peut-être eux aussi. On a essayé de trouver des points en commun et on partage beaucoup sur la culture, les voyages. Il y a beaucoup de sujets en fait. Et quel aspect de votre caractère vous avez mis en jeu pendant cette expérience? Je suis écossaise et donc on dit que je suis très aimable. Mais comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai une ouverture d'esprit et je pense que c'est ça qui m'aide à accueillir et échanger avec les étudiants. Est-ce que dans ce parcours, tu peux partager avec nous un épisode un peu curieux? Oui, on avait un petit moment de rigolade avec une étudiante qui était passionnée par les perroquets. Elle a passé sa vie à élever les perroquets. Elle a adoré les perroquets. Et donc, elle était très curieuse de voir que j'ai une grande collection de perroquets en bois chez moi. Et donc, c'est là où elle a appris que mon nom de famille, donc Parrot, est perroquets en français. Ma traduction. Et du coup, pour terminer cet épisode, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour une famille qui veut commencer ce parcours sur les familles d'accueil? Ah oui, je pense qu'en fait, il faut profiter de chaque moment. Donc, s'il y a une famille qui veut faire des rencontres super intéressants, c'est une très très bonne façon de les faire. Je comprends. Et merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience. C'est un plaisir. Et see you soon. Thank you. Thanks, Nick. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Emblay in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn, par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.